La première question centrale, c'est les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement. Eh bien, nous allons en finir avec la gratuité de la vie. Petite phrase complémentaire, assez comique. L'agriculteur s'engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza runda predi. Mais Monsanto n'explique pas comment il faut faire. Un champ de colza laisse environ 6 000 graines au mètre carré et ces graines ont une durée de vie dans le sol de l'ordre de 12 ans. Donc, on m'explique comment l'agriculteur peut s'engager à ne récolter aucune repousse spontanée de colza runda predi. Oui, je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire cette opération. Quoi ? Oui, ça n'interrompt pas la reproduction. Oui, parce que vous mangez les oeufs. Et quand vous mangez des graines aussi. Quand vous mangez du blé, c'est pareil, vous introduisez. D'accord ? Ils peuvent faire leur poussin ? Non, ils peuvent faire leur poussin. Simplement, ils achètent leur poussin parce qu'on a séparé. Ils peuvent aussi passer des... Pardon ? Pardon ? Ils peuvent faire leur propre semence ? Ils peuvent faire leur propre semence. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils peuvent faire leur propre semence. Mais si vous voulez, il y a deux choses différentes. Alors, il y a un petit concept de semence qui n'est pas très clair et qui fait partie justement des habiletés sémantiques qui permettent de semer la confusion. Semence a deux significations différentes. Ou plutôt, il y a deux dimensions dans une semence. Il y a une dimension que j'appellerais immatérielle. La dimension génétique. Qu'on pourrait appeler par la métaphore que je n'aime pas beaucoup, mais que j'utilise, la dimension de logiciel génétique. D'accord ? Ça, c'est une première dimension. Vous avez la dimension physique. Au fond, la disquette. Le grain. Le grain de semence lui-même. Dans une agriculture moderne, entre guillemets, un agriculteur a besoin de graines, de logiciels... Pas de logiciels, pardon. De disquettes de qualité. C'est-à-dire qu'entre le grain récolté et le grain de semence, il y a un certain nombre de différences physiques qui sont liées au tri, l'élimination des graines de mauvaises herbes, qui sont liées à l'élimination des graines cassées, qui sont liées au fait que l'on va vérifier le pouvoir germinatif de grains que l'on a récoltés, qui sont liées au fait qu'on va pouvoir traiter le grain avec des fongicides, avec tout un tas de produits pour lui permettre de germer plus facilement. Donc vous avez, entre le grain que récolte l'agriculteur et vous avez le grain de semence, vous avez des différences qui sont d'ordre industriel. Il y a toute une série d'opérations industrielles qui sont nécessaires pour transformer le grain récolté en grain de semence. Ça, c'est une première dimension. Lorsqu'un agriculteur qui produit du blé achète du blé, des semences de blé plutôt que de semer son grain, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète évidemment le service industriel, il n'achète pas les logiciels génétiques, puisque ces logiciels génétiques, il les a à ne pas savoir qu'en faire. Chaque grain qu'il récolte est un grain qui contient le logiciel génétique, puisque le blé est une plante qui conserve ses... Chaque plante de blé conserve ses caractères individuels d'une génération à la suivante. Par contre, lorsqu'un agriculteur achète du grain terminatorisé, qu'il sème du grain, il ne va pas pouvoir ressemer ce grain-là. Donc là, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète en effet quelque chose qui apprend l'apparence d'une disquette, d'un produit physique, d'un grain. Mais qu'est-ce qu'il achète en réalité ? Il achète le logiciel génétique, puisqu'il ne peut pas produire sans ce logiciel génétique. Et c'est ça une différence absolument fondamentale dans toute l'affaire. Il faut éviter de confondre les deux dimensions, et cette objection, vous l'avez faite, elle est intéressante, dans la mesure où le numéro 3 de l'INRA, dans une conférence publique, m'a fait un jour cette objection-là, en me disant, regardez, il y a tout un tas d'agriculteurs qui achètent leurs grains de blé ou d'orge d'avoine, alors qu'ils pourraient très bien semer le grain récolté. Ce que vous racontez sur la stérilité du grain, c'est des sottises. Non, il faut bien distinguer les deux dimensions, la dimension physique et la dimension immatérielle. Donc là, ici, on est dans le cadre, vous allez le voir, on est dans le cadre ici, sous une forme contractuelle, vous interdisez à l'agriculteur de semer le grain récolté. D'accord ? C'est une forme de terminateur par contrat. Il y a d'autres formes de terminateur, on y viendra. L'article 2 est tout aussi intéressant et tout aussi révélateur de toute l'affaire. L'agriculteur ne doit acheter et utiliser sur tous les semis de colza Roundup Reddy que les seuls herbicides de la marque Roundup prévus pour cette utilisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et on va faire en quelques mots la généalogie de toutes ces techniques. Il se trouve que Monsanto a eu la chance de débusquer une molécule qui s'appelle le glyphosate qui a été suggérée ou produite pour la première fois par des chimistes suisses. Et Monsanto a trouvé que cette molécule, le glyphosate, avait des effets herbicides puissants. Monsanto a breveté cette molécule, le glyphosate, au début des années 70. C'est une molécule, une herbicide extrêmement efficace qui, son mode d'action, on le sait maintenant, ça consiste à inhiber la synthèse d'acides aminés essentiels comme le tryptophan chez les plantes. Donc c'est un herbicide qui apparaît comme un herbicide relativement inoffensif. Bon, il ne l'est pas, des travaux récents l'ont démontré. Et c'est un herbicide hautement profitable. Et c'est un herbicide total. C'est-à-dire que c'est un herbicide qui est utilisable par la SNCF, dans les parcs et jardins pour maintenir les alliés propres, le long des bords des routes, etc. Ce n'est donc pas un herbicide qui est spécifique à une culture, qui peut être utilisée sur une culture. Donc, le brevet de cet herbicide tombait dans le domaine public en l'an 2000. C'est une molécule extrêmement, extrêmement profitable pour Monsanto. Donc, de façon tout à fait géniale, les dirigeants de Monsanto ont, dans les années 80 et 90, décidé d'essayer de voir si l'on pouvait, par transgenèse, fabriquer des plantes qui seraient tolérantes au herbicide glyphosate, donc au Roundup, et donc, poursuivant ainsi un double objectif. Vous vous rendez compte que si vous transformez un herbicide total en herbicide spécifique, vous accroissez de façon pratiquement indéfinie les possibilités d'action, le tonnage que vous pouvez vendre. Ça veut dire que si je fais des plantes de colza, de maïs ou de blé tolérantes à l'herbicide Roundup, je vais pouvoir dorénavant utiliser l'herbicide Roundup sur le blé, l'orge, l'avoine, ou sur toutes les plantes qui auront été rendues tolérantes au Roundup. Alors que jusque-là, je ne pouvais l'utiliser que comme herbicide total, comme herbicide qui tuait tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a poussé Monsanto dans cette voie-là, c'est évidemment la fin du brevet sur le Roundup, qui, autour des années 2000, disons, se terminait dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, l'an 2000 très précisément. C'est-à-dire que derrière ce projet, vous voyez bien que l'agriculteur ne peut plus acheter, il pourrait le faire, ne peut plus acheter de glyphosate. Il va continuer, il va, il est, il est, par contrat, il s'oblige à acheter l'herbicide sous la marque Roundup, le glyphosate sous la marque Roundup. Autrement dit, c'est un système qui permet à Monsanto de prolonger indéfiniment, ad vitam aeternam, la durée de vie du brevet du Roundup, du glyphosate. Est-ce que c'est clair ? Alors, d'un point de vue d'une entreprise d'affaires comme Monsanto, je pense qu'on peut saluer la performance. Du point de vue de l'intérêt général, c'est un autre problème. Est-ce qu'il est sage de vouloir maintenant utiliser le Roundup non seulement sur le colza, mais sur le maïs, sur le coton, sur, quels sont les trois maïs, coton ? Soja, c'est quatre plantes industrielles, et Monsanto essaye de pousser à l'utilisation de cette technique sur le blé et sur le riz, qui sont les principales cultures dans le monde avec le maïs. Alors, la question qui est posée, il y a plusieurs questions qui sont posées par ça sur le plan sanitaire, c'est, est-ce que le Roundup, le glyphosate, est une molécule aussi inoffensive qu'on veut bien le dire ? La réponse est non, puisque les travaux de Gilles-Éric Serralini et les travaux d'une équipe qui se situe à Brest ont montré que les travaux de Serralini sont les plus intéressants puisqu'ils se portent sur des cellules placentaires humaines, montrent que le Roundup est hautement génotoxique et reprotoxique. c'est-à-dire qu'ils s'attaquent, ils provoquent des mutations et autres, et c'est sur des cellules, encore une fois, embryonnaires, des cellules de placentaires humaines. Ce qui, quand même, devrait être passablement inquiétant. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, est-il sage d'aller dans une technique qui va consister à arroser la planète entière avec du glyphosate ? Ma réponse est non. Donc, voyez-vous, avec ces deux, les deux premiers articles, je crois, disent vraiment tout ce qu'il y a à comprendre sur ces techniques.